« Daffy, dépêche ! On va être en retard pour la séance ! » « Pourquoi tu t'es déguisé ? » « Parce que je compte bien bénéficier de la réduction étudiant. » « Nathan, tu conduis, c'est toujours toi qui conduis. Aujourd'hui, c'est moi. » « Hors de question que je monte dans cette chose. » « C'est pas une chose. C'est la Daffidoc Mobile. » « Il nous faudra des heures pour trouver une place assez grande. On va prendre la mienne. » « Pourquoi ce serait toujours toi qui décide de tout ? » « Tu te prends pour le mal dominant, c'est ça ? » « Mais de quoi tu parles, ça n'a rien à voir. » « Je viens de dire une bonne sonze. Je suis un mâle, moi aussi. » « Et aujourd'hui, je décide que c'est moi qui vais te conduire au cinéma et aussi t'asseter ton billet. » « Donc tu vas laisser ton portefeuille ainsi que tes clés de voiture ici. » « Parce que je prends les rênes et je porte le pantalon pour la soirée. » « Oups, t'ai failli oublier mon sac à main. » « Ben alors, qu'est-ce que t'attends, beau go... » « Mais tu vas où ? T'as même pas pris tes devoirs. » « Je vais travailler. » « Tu as devant toi la nouvelle seconde assistante manager de Copyplace et compagnie. » « Brian s'est fait renvoyer parce qu'il volait de l'encre. » « Mais qu'est-ce que tu fais de l'académie de beauté ? Qu'est-ce que tu fais de notre rêve ? » « Ça n'a jamais été le mien. J'étais nulle en coiffure. » « Mais tu n'as plus qu'un seul examen à passer pour avoir ton diplôme de visagiste. » « Ça ne m'intéresse pas, un diplôme de visagiste. » « Belle permanente. » « Il y a une chose dont je suis sûre. C'est toi qui devrais être coiffeur. » « C'est un russo. » « Leur est venu de passer ton diplôme de visagiste. » « Alors, quand j'ai quitté l'école, j'ai vite compris que je devais tout plaquer pour me consacrer à ce qui est important, la terre. » « Je possède 30 000 hectares et des poussières dans le Montana. » « Et je dois avoir environ 50 000 têtes de bétail. » « Soit quelque chose comme deux têtes de bétail par hectare. » « Ouais. » « J'adore les balades en sérieux. » « Tu craches trop. » « Ça me suis engagé à la fin de mes études. J'ai senti que le devoir m'appelait. » « Et j'ai répondu, « Quoi, ça, là, quand on parle d'héroïsme, moi, je dis devoir. » « Croyez-moi, quand vous faites votre devoir, vous ne pensez pas que vous êtes en train de faire votre devoir. » « C'est votre devoir. Vous devez le faire. Faire votre devoir. » « Tu dis un peu trop le mot devoir. » « Ben, je suis Batman. » « Le talent, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne se copie pas. Ça existe. Tu captes. » « Qu'est-ce que je dois capter ? » « 2, 3, 4. » « Non, 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 non. On repart à 1. » « Mais c'était quand, hein ? » « Stop, stop, stop. » « T'arrête pas de tout faire de travers. » « C'est kick pied droit devant, poser talon, petit poisson à droite, petit poisson à gauche. » « On pivote et on enroule la tête. » « C'est quand même pas sorcier. » « Est-ce que t'as perdu la boule ? Ça craint grave. » « Si tu sentais, tu ressemblerais tellement à une fille que ce serait pathétique. » « Non, 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 non. Si tu veux te faire des amis, il faut que tu danses. » « Mais je suis pas un danseur. » « Mais fille, c'est toi qui t'obstine à nous faire un blocage. » « Je suis trop, trop frustré. » « Il y a un danseur tout au fond de toi. » « Tu devrais avoir honte de ne pas le voir. » « Et je devrais avoir honte d'être le seul au monde à le voir. » « Il faut que je me calme. » « Je vais faire une pause. » « Mais avant, il faut que je t'occupe ! » « Tu veux me faire un cocktail de potéine ? » « Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? » « Golf, tennis, natation. » « On a tout ce qu'on peut imaginer ici au R-O-G-O-G... » « R-O-O-G-O-O-O-C-C. » « Je suis pour un petit tennis. » « Avec le look que t'as fait hors de question. » « Wow ! C'est hyper classe, cet endroit. » « Oh ! On accepte comme membre que ceux de la haute société le top du panier. » « Le fin du fin du nec plus ultra. » « Tu parles pas latin ? » « Oh ben, tu sais pas ce que tu rates. » « Dikki, advi, bisous, bisous, poutou, poutou. » « Je voudrais vous présenter mon ami Buxi. » « Buxi, Dikki, Dikki, Buxi, Azi, Dikki, Buxi, Daffi, Dikki, Azi, Dikki, Buxi, Daffi, Daffi, Dikki, Azi, Dikki, Buxi, Daffi, 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 Daffi. » « Out ! Quoi ? » « Aïe ! » « F, 30 véros. » « Oh ! Hé ! C'est complètement ridicule, ce truc. » « F, 40 véros. » « Moi, je dis fiston. Action ! » « Fiston. Moi, je dis fiston. Écoute bien ce que j'ai à te dire et ne l'oublie pas. Le trésor ne compte pas. Seul compte la quête. » « Ah ! » « Pleure ! Ta maman est morte ! » « Maman, je pleure tellement fort. » « Moi, je dis. Moi, je dis. Regardez comme je pleure de toutes mes forces. » « Ne le dis pas, fiston. Fais-le ! » « Ça te fait rigoler ? » « C'est pas moi qu'est-ce que je peux bien faire d'autre. Je veux dire, elle fait rien passer du tout. Je pourrais pas travailler avec une vraie actrice, par hasard. » « Vous avez compris que quelqu'un aide cette vieille dame à sortir de son lit. Qu'on y met une vraie actrice. » « C'est quelqu'un, c'est vous, Carole. » « C'est très solide, Giuseppe. » « Comment ça se passe ? C'est le glacier. » « Pas sur la 16. C'est de la vacette. » « C'est de l'ivoire. » « Dis-moi où je peux la mettre. Ça ira plus vite. » « Pourquoi ne pas la porter pour préparer le dîner ? Et essaie de ne pas brûler le dîner comme les toasts de ce matin. » « Désolé que vous ayez dû assister à cela. Vous auriez pu l'éviter si vous aviez travaillé. » « Eh ! Capastrof ! » « J'ai bien failli oublier d'allumer la radio. » « Joli mouvement. Bonne élasticité. » « Oh, je vois qu'on a utilisé du volumateur. » « Beau travail, Tina. Il te vaut 20 sur 20. » « Où l'est ? » « Je vous préviens tout de suite, mes cheveux sont extrêmement cassants. » « T'as toujours dit que le lycée était la meilleure période de toute ta vie. » « T'as raison. Quelle belle époque. Magique. » « Et je m'en souviens comme si c'était hier. » « Il ne restait plus que trois secondes. » « Et tout le monde savait que c'était moi qui tirai le dernier. » « Salut. Moi, c'est pour qui ? » « Ouais, c'est super. » « Et moi, Duffy Duck, celui qui t'a rien demandé. » « Alors, va jouer plus loin. » « Alors, où en étais-je ? » « Ah oui, voilà. Donc, je prends la balle. » « La cloche va bientôt sonner. » « Trois, deux... » « Et hop, dans le panier. » « Duffy Duck a toujours plein de filles autour de lui. » « Le siège est en cucul libre ? » « Ben, tu le vois bien quand même. Il est là devant tes yeux. » « Bonjour. Je m'appelle Marvin. Je suis un étudiant étranger. » « Oh, et deviens-tu aïa exactement ? » « De Marche. » « Eh bien, mesdemoiselles, il faut que je retourne en cours. » « Avoir des A partout, ça se fait pas tout seul. » « Bonjour, Duffy. » « Tiens, mais qu'est-ce que se voit là ? » « En fait, ce que se voit, c'est que je vais t'offrir une part de ce bon petit gâteau là-bas. » « Hé, du gâteau pour mademoiselle ! » « Ou plutôt, servez du gâteau à tout le monde. » « C'est moi qui régale. » « Ce gâteau est-il bon pour les crétins ? » « Il est prodigieux. » « Miam ! » « C'est vraiment toi qui régale ? » « Non, fais-toi qui te régale. » « Ah ! » « Duffy Doc 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 ! » « Je parie que Porky n'ira pas à cette réunion. » « Où on va, Duffy ? » « Je ne suis plus Duffy. » « Je suis Steve Saint-James, flic en RTT. » « Et tu me conduis là où la justice est endormie, où il faut qu'elle se fasse secouer par moi. » « Je suis Steve Saint-James, flic en RTT. » « Alors, euh, euh... Donc, on va tout droit ? » « Garde-toi d'où ? » « Mais non, dans un endroit interdit ! » « Mais plus interdit que ça, comme quelqu'un qui n'a pas le temps de faire ce qui est permis. » « Ah ! » « Ah ! » « T'aurais pas oublié quelque chose ? » « Ah, si, si. Ah, si, si, si. » « Ah ! » « Veux-tu m'épouser ? » « Plus un geste ! » « Même ! » « Mais je sais ce qu'il faisait. Il vous volait votre bague en la mettant bien en valeur dans cet écran raffiné. » « Non, j'étais... » « N'hésitez pas à m'appeler, madame. 24 heures sur 24. Jamais après 11 heures et pas après 17 heures. » « Encore un détail, quand vous appellerez, ce sera la voix de mon colloque sur les répondeurs. » « Oui, j'ai pas eu le temps de changer l'annonce. » « Et je ne sais pas non plus écouter les messages. » « Donc vous appelez sans arrêt, n'importe quand, jour et nuit, entre 11 heures et 17 heures. » « Jamais le week-end, surtout. » « J'ai pas eu le temps de changer. » « J'ai pas eu le temps de changer. » « J'ai pas eu le temps de changer. » « J'ai pas eu le temps de changer. » « J'ai pas eu le temps de changer. » « J'ai pas eu le temps de changer. » « J'ai pas eu le temps de changer. » « J'ai pas eu le temps de changer. » C'est parti. Daffy, je crois que tu viens de griller un stop. C'est rien, détends-toi. Je sais m'y prendre avec les policiers. Ah, bonjour, c'est vous, officier tête-à-clac ? Je vous avais pas reconnu si loin du magasin de donuts. Vous avez peur d'arrêter de vrais criminels et donc vous préférez vous en prendre à des citoyens innocents et dire que je vous paye avec mes impôts, c'est honteux. J'aimerais voir votre permis de conduire. Pourquoi ? Ça suffit, donne-lui vite ton permis de conduire. Mais attends, je sais pas ce que c'est un permis de conduire. Je suppose que ça veut dire que t'en as pas... Monsieur, vous devez obligatoirement en avoir un pour conduire un véhicule. Veuillez sortir de la voiture, je vais devoir la confisquer. La confisquer ? Mais je ne suis qu'une pauvre étudiante innocente qui fait une balade avec son petit frère. Va mettre ta couche. Vous pourrez récupérer le véhicule quand vous aurez un permis. Faites attention à la peinture ! Non ! Non ! Tu parles d'un mal. T'as enfin trouvé un boulot où on ne paye à rien faire ? On ne paye pas à rien faire. On ne paye à quoi faire, alors ? À faire tourner la boîte. Mais tu sais même pas faire tourner le lave-vaisselle. Mais c'est parce que tu le fais pour moi. Voilà, la discussion est close. Je n'ai plus besoin de ton aide. Alors pourquoi te sens-tu menacée par mon épanouissement personnel ? Défi ! Non ! Je crois qu'il vaut mieux que tu en parles à ton analyste. Car vois-tu, j'ai du travail. Écoute, maintenant mon temps est très précieux. Monsieur Duck, désolé de vous interrompre. Ah tiens, tu vois, je travaille. Vous pouvez parler. Monsieur, les marchés ont dévissé. Doit-on différer la fusion ou continuer comme prévu ? Différer la fusion. Vous avez pris la bonne décision. Mais non, attendez, continuer comme prévu. Bien, monsieur. Non, différer la fusion. Alors je fais quoi ? Mais j'en sais rien ! J'ai pas l'habitude qu'on me demande de prendre des décisions. D'habitude, je suis à côté de celui à qui on demande de prendre des décisions. Et là, je peux prendre des décisions. Je crois que j'ai besoin de mon gros coq. Non, mon gros coq, c'est toi. Est-ce que je dis faire la fusion ou je continue comme prévu ? Moi, je dis, écoute toujours, monsieur Maffine ! Hein ? Monsieur, il faut prendre une décision. Mettez de la musique d'attente. Comment allez-vous ? Monsieur Maffine ! Salut, Davy ! C'est extrêmement important. Est-ce qu'on diffère la fusion ou est-ce qu'on continue comme prévu ? Oui, bien sûr, lui, il s'en rassurement. Voyons voir. Continuons comme prévu. Vous avez entendu ? Ne différez pas à la fusion. Continuez comme prévu. Voilà. Vous êtes sûr ? De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque-chose. Oh-oh ! Merci d'avoir gardé mon chariot. Pas de problème. Wow ! Moi, j'aurais différé la fusion. Oui, moi aussi. J'ai aux myrtilles. Et il ne restait plus que trois secondes et tout le monde savait que c'était moi qui tirerait le dernier. Salut, moi, c'est Daffy Dock. Oui, oui, c'est super. Et moi, je suis celui qui t'a rien demandé. Alors, va jouer plus loin. Ce siège est-il pris ? Allez, gâteau pour tout le monde, c'est moi qui régale. Hé, Daffy Burk, il te plaît, le gâteau ? Il est délicieux. C'est vraiment toi qui régales ? Ah, non, 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 c'est toi qui te régales. Ça veut donc dire que c'était pas moi la star du campus, alors j'étais le plus grand ringard du campus. Wow ! Oh, c'est vraiment un menteur. Bonne partie, Nakamura. Désolé de m'être un petit peu énervé sur le 14 et d'avoir jeté vos clubs dans l'eau. Allez donc, vous en rastez. Mettez la note sur le 16, 73. Oh, il y a des mois que je ne me suis pas invité à un mariage. Ah, vous êtes un invité de la mariée ou du marié ? Du marié, ça m'arrange. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Mais si vous en avez d'autres comme ça en réserve, je me mets où vous voulez. Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'es introduit dans le club en te servant du numéro de membre de quelqu'un d'autre ? Oh, c'est absolument scandaleux. Jamais je ne ferai ça. C'est mon mariage. Oh, tu vas te marier et tu ne m'as même pas demandé d'être ton témoin. Tu ne m'as même pas invité en plus. Ne t'attends pas à ce que se donne un cadeau de mariage, si qu'est-ce que... Alors, fiston, dans cette boîte, moi je dis dans cette boîte, tu crois qu'il y a la tortue birman et tu as passé ta vie à la chercher. Donc après avoir dit votre réplique, vous allez commencer à courir, ce qui sera pour moi le signal et j'appuierai sur ce bouton. Ça déclenchera une réaction en chaîne qui détruira tout le plateau. Nous n'avons droit qu'à une seule prise. Vous êtes prêts ? Mais je suis toujours prêt, moi. Allez, on tourne, tas de dindons. Action ! Moi je dis, moi je dis, la tortue birmane est mienne. Une question. On mange bientôt ? C'est à peine croyable. C'est totalement ridicule. C'est trop, je l'ai trompé. J'abandonne. Vous avez ruiné toute la scène. Beau travail, le dindon. Je suis un coq. Ah, c'est technicien. Enfin, un coup on gagne, un coup on perd. Qui trop embrasse mal les trains et puis t'en vas la crue salaud. Voyez ce que je veux dire. Est-ce que tu me laisserais tomber, fiston ? Tout le monde est parti, alors je pars. Je les suis comme un mouton. Je vois que je me suis trompé à ton sujet, fiston. Que voulez-vous dire par là ? Les coques sont loyaux. Les coques n'abandonnent jamais. Les coques, moi je dis, les coques se battent jusqu'au bout. Et toi, fiston, tu n'as rien d'un coq. Vous dites que moi, je n'ai rien d'un coq. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein, fiston ? Moi je dis, qu'est-ce que tu vas faire, fiston ? Wow ! Sublime ! Tina, vous vous êtes surpassée. Merci, ça n'a pas été facile. Ses cheveux sont comme du foin qu'on ne donnerait même pas à un âne. Comme je l'ai toujours dit, avec des extensions, un bon lissage brésilien et des messes platines, on casse tous les défauts. Eh bien, mademoiselle, vous venez d'obtenir avec brio votre diplôme de visagiste. Toutes mes félicitations. Oh, c'est super, Tina. T'arrives-tu rien ? Tina ! Non, pardon. Je vous présente ma chère jumelle. Wina ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu rendre ma tête de mannequin. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, que se passe-t-il ? Je ne suis pas Tina Russo. Alors, qui êtes-vous ? Qui je suis ? Jusqu'il y a quelques jours, je ne connaissais pas la réponse. Mais maintenant, je la connais. Durant toute mon existence, j'ai été obligé de vivre parmi des gens monstrueusement laids, sans pouvoir faire quoi que ce soit pour les changer. Maintenant, grâce à ceux-ci, j'ai le pouvoir de tailler dans leur immense laideur. Une coupe après l'autre. Ainsi, vous me demandez qui je suis ? Eh bien, je vous réponds ceci. Je suis Daffy Duck. Et je sais maintenant que je suis coiffeur. Sous-titrage Société Radio-Canada